Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Tales of Exilia 2. Alors on a remboursé une partie de la dette, donc maintenant on peut prendre le train. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je ne sais plus trop où il faut se présenter au niveau de la machine. Examinez. Et ben c'est ça. Hop, en route pour Trigolf, je ne sais pas, carte centrale. Bref, on est parti. Alors vous pouvez afficher la carte en appuyant sur carré. L'icône étoile indique votre destination dans le chapitre en cours du scénario. Toutefois les icônes étoiles et points d'exclamation apparaissent parfois dans des endroits élevés. Si vous ne les trouvez pas tout de suite, essayez d'ajuster la hauteur de la carte en utilisant R. Ok, oui. Ah, et puis en plus c'est pas des niveaux bien définis. C'est progressif. Ok. Bref, oui. Bah du coup, il faut que j'aille où ? Il faut que je rentre chez moi, je crois. Sauf que je ne sais pas où j'habite. Ah, quoique j'habitais par là, non ? Ouais, c'est ça. Il faut rentrer dans les apparts. Mais du coup, avant de partir l'autre jour, je voulais faire un tour du côté commerçant. Mais j'avais pas pris le temps de le faire, donc on va y aller. Alors, Jude trouve la ville réconfortante. Allez, on va poser la question. Tu as de bons souvenirs dans cette ville ? Ah, mais du coup, il y a peut-être moyen d'avoir quand même des scénettes vraiment différentes, selon ce qu'on propose. Alors attendez, déjà apparemment il y a un magasin ici. Je crois que c'est que des objets. Alimentation, on va peut-être regarder un petit peu. Ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas... Je ne sais pas si ça vaut le coup de tout rembourser au niveau de la dette rapidement ou pas. Je ne sais même pas si c'est obligatoire. Il n'y a pas... Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les bonus d'XP ou de sous. Ça coûte assez cher quand même. Attendez, je n'ai pas vu le bonus d'XP. D'accord, il n'y en a pas pour le moment. Allez, salut. On ne parle pas au PNJ, il y en a trop. Donc j'espère ne rien louper ou alors on en parle à quelques invités comme ça. Il faut trop que je vous raconte. Vous savez le type qui devait m'emmener en vacances. Il a fait un énorme emprunt pour ça, alors il se retrouve avec une restriction de déplacement. Ok, ouais, bon, bref. Il faut référence à notre situation. Moi, je voulais aller au quartier marchand, donc ça doit être par ici, oui. Alors, c'est quoi ce bâtiment, du coup ? Bon, bref. Ah, je n'avais pas remarqué, il a des plumes sur la droite. Je ne sais pas trop ce que c'est sur l'espèce de porte-clés qu'il a. Bref. Je ne sais pas si c'est un objet important. Alors, le quartier marchand, oui. Bon, ils appellent ça le quartier commercial. Ah, des quêtes. Est-ce que c'est des quêtes différentes ? A priori... Oh, attendez. J'en possède un. C'est quoi qu'il faut ? Coquillage fossilisé. Bah, apparemment, c'est... Ah bah si. Badge en bois. Mais en fait, alors... Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ah si, ça veut dire que peut-être... Ah si, je crois que j'ai compris. En fait, c'est tout con. C'est que là, par exemple, j'ai un niveau suivant, 447. Donc quand je l'aurai atteint, j'aurai la plaque en bois, en théorie. Il faut que j'atteigne, donc, le deuxième niveau pour avoir cette quête. Donc, il faut que j'atteigne un certain niveau pour pouvoir gagner de l'XP. Mais c'est con, j'en ai pas d'autres. Comment je fais pour atteindre le niveau 2 ? Bon, bref... Euh... Toi. D'accord, ils sont partout, eux. Prêt pour la leçon ? Non, merci. Hop, euh... Moi, je veux voir les équipements, accessoires. Je crois que j'ai acheté des bottes pour... Ouais. Des bottes pour Ludger. Et la cape... Euh, attendez. J'ai changé de personnage, voilà. Donc, pour lui, ça lui ferait plus de défense. Pour seulement 500. Les bottes me... paraissent beaucoup plus intéressantes. C'est bizarre, d'ailleurs. Attends, comment ça se fait que... La botte est carrément cheatée, en fait, par rapport à la cape ? Encore, il y aurait, je sais pas, une protection d'altération d'état ou quelque chose du genre. Bon, bref. On achète les bottes pour Jude, également. Euh... Acheter... Oui. Tac. S'équiper. Allez. Hop, je te mets les bottes. Ça te fera pas de mal. Ensuite, au niveau des objets... Pfff. Non, allez. On a besoin de rien pour le moment. Je crois que c'est au niveau des défenses. J'ai rien acheté encore. Euh... Tac. Plus. Onze. Pfff. Ouais, mais je veux pas dilapider mon fric. Quoi que ça, ça commence à être assez intéressant. Plus 20. Plus 16. On va attendre un peu de voir si je peux améliorer les niveaux des boutiques. Par contre, les armes, je crois que j'en avais acheté une. Ah, ça vaut le coup aussi, les armes. Lame jumelle. Hmm, j'ai bien envie de lui prendre. Ouais. Hop. On s'occupera de la dette un peu plus tard. Alors, je crois que lui, il y a un système... Non, je veux pas dire de bêtises. Mais je crois que j'avais lu un commentaire comme quoi on pouvait changer en combat ou quelque chose du genre. Alors, je suis pas sûr du tout, en fait. Bon, bref. Je dis peut-être une connerie, là. Euh, par là. C'est quoi ? On peut sortir ? Non. On ne peut pas. Bon, allez, on va rentrer. On va pas tout visiter parce qu'il y a une zone au nord. Il y a juste un hôtel. Allez, on rentre. Direction la maison. Et puis, je sais même pas si on va retrouver son frère, du coup. Attends, c'est pas là ? D'accord. Attendez, mais... Ah oui, non, non, je venais de cet endroit-là, ok. Donc, on va par ici. Et je crois que c'était en face, hein. Oui, c'est ça. Donc, allons-y. Euh... Oui, qu'est-ce qu'il a à Rollo, là ? Le chat tout moche que j'aime pas. Niveau 2. Alors, je m'en rappelle plus comment elle s'appelait l'espèce de mascotte dans le 1. Tipeee ? C'est un truc comme ça. Je la trouvais beaucoup plus rigolote, là. Le chat, je suis pas fan. Poursuivre le scénario principal. Oui, on a rien d'autre à faire, de toute façon. On va peut-être sauvegarder, on sait jamais. Alors après, je sais... Ouais, j'ai même sauvegardé ailleurs. Hop, on fait une deuxième save. Ouais, je sais pas s'il y a de vraies différences dans le scénario selon nos choix. Ou si c'est juste quelques répliques qui changent. Poursuivre le scénario, oui. Alors, la maison de Julius. Qu'est-ce qu'on va mettre ? R1. J'ai l'impression que ça fait des années que je n'ai pas mis les pieds ici. Que je n'ai pas remis les pieds ici. Par contre, le découpage en chapitres est un peu étrange. Alors, maintenant qu'est-ce qu'il y a ? Le chat a un point. Je pense que nous sommes tous en fumes. Oh, les tomates sont grosses. Oh, qu'est-ce qu'elle est chiant. Euh... Oh, mais allez, on va être gentil, entendu. Je n'en mettrai pas. Hm. Pourquoi sont garnups tellement chauds sur les tomates, en tout cas ? Mon père les aime aussi. Alors, après, oui, je crois que je l'avais déjà dit dans la première vidéo. Mais les tomates cuisinées, je n'aime pas ça non plus. Euh... Oui, alors, par rapport au chapitre, je ne sais pas, je suis à quoi, 3 heures de jeu ? Ouais, je suis déjà au chapitre 3. Ah oui, en parenthèse, on voit le temps de jeu actuel. Donc là, j'ai fait 11 minutes. Ok. Euh, il faut faire la cuisine. Cette pièce est vraiment propre. Ouh, le manège à chat, mais il est géant. Genre, notre chat obèse, là, il va réussir à monter tout là-haut. N'importe quoi. Rolou. Miaou. Il n'y a rien d'autre à faire. Ah, attendez, entrée. Chambre de lutte-guergue. Ouh, un coffre ! Bébé. Une cape. Hum, ouais, mais non. On avait dit que la cape, c'est un peu du caca. Parce que, regardez, d'accord, il y a un point de plus en défense A, mais tout le reste, c'est pourri. C'est bizarre, ça. Encore, il y aurait une grosse différence de prix, je dis pas, mais... Ah, d'accord, même en explorant sa chambre, on trouve des trucs. Se reposer... Ah, peut-être... Oui, oui, on va récupérer les pt, hein. Tant qu'à faire. Enfin, j'espère qu'on les récupère, sinon je vois pas trop l'intérêt de dormir. Oui, c'est bon. Ok, au niveau des chapeaux, non... Ah, attendez. Non, c'était encore le lit, pardon. On ressort. Alors, la chambre de Julius. On peut pas y aller, ok. Là, c'est la sortie. Et là, on sait pas. Ok, bon. On va faire à manger. Merci, Luger. C'est tellement délicieux. Je sens que je suis à un restaurant. Hé, vous faites bien que mon père. En parlant de votre père, Elle, tu sais où il est ? Non. Des gens qui viennent à notre maison. Je suis allé par là-bas. Je suis allé par là-bas. C'est pourquoi je vais à la terre de Canaan, pour que je puisse que mon père s'assure de ces gens. Pardonnez-vous l'intrusion, Luger. Monsieur Bacore, je suis heureux de voir que vous êtes bien. Je suis un des chanceux. Non, c'est pas possible. Surprise, Phony ! Putain, encore lui, là ? Quotain, tu ne peux pas. Le incidente a été roulé, avec la deux fois, qu'il s'estoupé en route dans les sites. Plus de deuxiélites, de qu'ils ne sont apportés, including les plus de pourronautes et les employés. Les deux déceles sont données coolant de 10 billonaux, et les experts estimate une décelesité de moins de 50 billonaux. Les autorités sont подтércées l'américaine du matin dehalte. Un employé de Spirius Corporation, un Julius Kresnik. Qu'est-ce que ? Mais Julius n'aurait pas... ...n'aurait pas de quoi ? Il m'a attacqué à la scène du crime pour grouiller. Les policiers croient que Krasnick n'est pas seul. Ils sont interrogés des personnes d'interesse. Prends-moi un moment à croire à quelle personne est la plus intéressante. Hey, Mealougar n'a rien à faire avec ces croupes ! Donc, le frère du suspect a commencé son travail à la station au jour du attacqué. Puis, il s'entraînerait avec le suspect. Coïncidence ? Allez, tu dois nous croyer ! Si tu te dis la vérité, alors prouve-la. Appréhende Julius, puis les faits sont sûrs de venir à l'écoute. Qu'est-ce ? Mais... mais le gars de l'esprit... ... est vivant et à large. Il s'entraînerait le C.E.O.'s G.H.S. quelques heures d'heure. Il est un d'un des des agents de mes plus anciens, et il est trop tôt pour entrer dans l'écoute de police. Il s'agit d'un petit frère de l'autre côté. Il pourrait juste laisser descendre. Alors, Mealougar, qu'est-ce que tu te dis ? Si tu l'adresse, je vais à l'écouter, je vais à l'écouter de la police. Alors, si je retrouve Julius, on pourra prouver son innocence. Ouais, on va essayer de le retrouver, mais j'ai toujours pas tout à fait compris ce qu'il s'est passé sur le train. Entre ceux qui sont morts... Enfin, ouais, je sais pas, c'est un peu... un peu bizarre. Bon, on accepte de toute façon. Les sources appellent que quelqu'un dans Marksbourg a été demandé beaucoup de questions sur Julius. Baelin ? Comment je dois me souvenir tout ce truc à l'heure, hein ? Donc, tu veux nous voir le Helioborg dans Marksbourg ? C'est ça ? Mais comment on va aller là sans l'argent ? Tu vraiment expecte d'être payé avant de faire du travail ? Honnêtement maintenant, Mealougar. J'ai pensé que Julius a t'a fait mieux que ça. J'ai pensé que tu n'as jamais dit que tu connaissais Dr. Mathis. C'est une longue histoire. Hé, pourquoi t'as passé toutes ces problèmes ? Je sais la surface de ce homme, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, je dois mesurer sa depth. Donc voilà, découpage bizarre, chapitre 3 déjà fini. Alors, vous êtes fin prêt pour aller chercher des informations sur Julius. Mais Lutger doit rembourser sa tête et lever les restrictions qui pèsent sur ses déplacements. D'accord, en fait, en gros, il faut régler la tête au fur et à mesure pour pouvoir bouger. J'ai l'impression. Ivar et moi. Donc ça, ça va être Jude qui va en parler, en théorie. J'ai jamais imaginé que c'est comme ça que je vais aller à Ivar encore. Comment tu sais-tu ce mec ? Et pourquoi est-ce qu'il se déroule sur des gens comme ça ? Ouais, désolé pour ça. Comment tu peux rire sur ça, Lutger ? Il vous a fait comme ça n'était rien. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'on va la retrouver, Mila ? Euh, oui, alors je voulais faire un truc avant la scène nette. Je sais plus, même si on voulait la même chose. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'on va la retrouver, Mila ? Euh, oui, alors je voulais faire un truc avant la scène nette. Je sais plus ce que c'est. Prochain paiement, 7000. Donc il faut payer 7000 pour pouvoir bouger. Mais alors ça, ça va pas me plaire si à chaque fois il faut faire des missions merdiques entre chaque étape du scénario. Ça, c'est un aspect qui risque de me saouler assez vite. Parce que j'ai horreur du farm imposé. Pour progresser dans le scénario. Bon, on va bien voir, de toute façon. C'est pas mal. C'est pas mal. Lucre, elle est pleurée. Allez faire quelque chose. Oh, c'est malheureux. Bonjour. Je suis la petite fille. Je suis la petite fille. Je suis allé dans ici avec 100 de mes chants amés. Mais je n'ai pas eu l'air sur mes pieds, comme ils disent. On va revenir un second. Tu disais, 100 cats ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. La part taure. Un nos aider. C'est pas mal. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 Alors, si vous trouvez un chat errant au cours de vos voyages, écoutez votre cœur et attrapez-le. Ouais, enfin ça je pense que sans chat ça fait un peu beaucoup, donc ça doit être tout au fil du jeu. Alors et devinez quoi, la fonction expédition féline a été débloquée. Oui, ça vous permet d'envoyer dans le monde entier les chats recueillis pour qu'ils vous rapportent des objets. Et oui, j'ai eu des croquettes je crois. Des croquettes pour aller plus vite. A priori, le premier. Voilà. Carole. Alors, est-ce qu'il faut retourner la voir tout de suite ? Parce qu'elle nous a dit dès qu'on retrouve un chat. Bon après il n'était pas bien caché. Ouh, attendez, ce logo c'est quoi ? C'est pour dire que c'est là où il y avait un chat ? Eh, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Alors les nuls, vous avez fini par y arriver. J'espère que vous êtes prêts pour la suite. J'ai des provisions pour vous de la part du chef. Elles sont dans le sac là-bas. Ah bah quand même, ils nous donnent quelque chose. Ils nous ont un rapport en mission sans rien. Une galée. Ah tiens. Ouh. C'est gentil. Par contre, je viens de m'acheter des armes. J'ai gaspillé, je ne sais plus combien c'était. Et crotte. Crotte, crotte, crotte. Bon, tant pis. Et du coup, on a un nouveau machin là. Orbe d'allium. Galée. Donc lui, attends, il est sur Goodflet. Pour apprendre des intégrations temporelles plus. Et si je veux le mettre sur Galée, par exemple. Dextérité. Agilité. Non, on va le laisser comme ça pour le moment. Qu'il améliore sa désintégration. On verra plus tard. Et toi, si je te mets sur Galée. Dextérité. Ah, bon. De toute façon, on verra ça au fur et à mesure des combats. Alors, on va retourner voir Kitty Cat. Alors, rez-de-chaussée, mais c'est un peu... Non, résidence frère. Tanière du chat. Ah si, c'est la Kitty Cat. J'ai besoin de votre aide, oui, oui. Ah, elle me parle de tendre l'oreille. Alors, peut-être qu'on les entend. Et ouais, mais comme je joue avec le son assez bas... Oui, parce que alors, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, mais j'ai acheté un casque audio, justement. Pour aller avec le micro. Mais quand je le branche sur la télé, j'ai une espèce de grésillement dégueulasse. Dès que je mets le son un petit peu fort. Enfin, même pas fort, à un niveau convenable. Mais ça vient vraiment de la télé, parce que sur le PC, je n'ai aucun souci. Et sur la télé, il y a vraiment une qualité merdique. Donc, je suis assez déçu. Alors, on va tester... Regardez, non, mais comment elle tient en rouleau. Non, mais il est énorme, c'est ridicule. Alors, vous pouvez obtenir des objets, oui, oui, oui. Plus vous recueillez de chats, plus vous aurez de chances d'obtenir des objets. Alors, les endroits où vous avez découvert des chats seront enregistrés et deviendront disponibles pour y effectuer une expédition. Donc, divers avantages, comme vous permet d'obtenir des objets que vous ne trouverez nulle part ailleurs, et de dénicher de nouveaux chats. Chaque jour de la semaine, un bonus spécial vous est proposé. C'est pourquoi nous vous conseillons de jouer tous les jours avec vos matous. Mais tous les jours ? Tous les jours par rapport à la vie réelle, ou... Attends, qu'est-ce que je fais, là ? Tiens, croquette. On va lui donner une croquette. Mais j'ai envoyé le chat, là, non. Envoyer un chat. Voilà. Ok. Voir les chats. Carole. Mais c'est pas Carole que j'ai envoyé, là ? Comment je fais pour envoyer Carole ? Rappeler un chat. Ah non, mais de toute façon, tant que j'ai pas d'autres villes, peut-être. Ok, bon, ouais. J'ai pas envoyé Carole, hein, j'ai envoyé Rollo. Bon, bref. Ouais, donc le casque, ce que ça me fait, c'est une espèce de grésillement. Selon certains sons, c'est un peu... Ouais, c'est limite insupportable, en fait. Donc, je suis déçu de ma télé. Et puis, je vais pas changer de télé, hein. Juste pour ça. Mais alors, du coup, attendez, je dois faire quoi, là, concrètement ? On va aller voir les missions. Alors, vous avez désormais accès aux informations relatives aux monstres d'élite. Donc, ce sont des créatures puissantes qui rôdent de par le monde. Cependant, si vous parvenez à les tuer, vous ne le regretterez pas. Ok. Ouh là, 6000. Hey, c'est cool, ça. Alors, il est où ? Grand route d'à l'Est. Je peux pas la prendre. Ah, il n'y a pas besoin d'accepter la mission. Bon, apparemment, il n'y a pas besoin d'accepter. Donc, il est Grand route d'à l'Est. Mais ça, c'était pas dans l'autre ville. Ouh, il y en a plein de nouvelles. Alors, attendez, que je dise déjà ce qu'il faut faire. Une omelette. Allez, on me prend. Avez-vous vu mon chat ? Croquette. Attends, j'en ai pas des croquettes ? Croquette, croustie, chat. Ah, c'est peut-être pas ça que j'avais. Posséder 1, mais il m'en faut 10. Tac, tac, tac. A vaincre 1. Hop. Titres nécessaires. Ah, mais oui, mais j'ai pas les titres. Et ensuite, à vaincre 5. Hop, ça, c'est pas très compliqué. Un pour tous. Hum, mais j'en ai qu'une. Je vais peut-être pas l'accepter, parce que c'est limité à 5. Lieu Grand route à l'Est. Il est facile, selon moi, de distinguer ce qui est ancien. Bon, on va l'accepter. On verra. Ça aussi. Tuer 5 petits poussins, c'est pas bien compliqué. Mais alors, du coup, il faut rechanger de zone. Parce que Grand route à l'Est. Ah, ça rejoint par ici, peut-être. Bon, on va essayer de s'y rendre. Ah non, mais attendez, il y a un point d'exclamation. Donc, il ne faut pas trouver des sous pour bouger. Bon, on va aller voir le point d'exclamation d'abord. Euh, hop. Oui, c'est bien par ici. Alors, direction la guerre. Ouais, la ville n'est pas bien grande. Hop. Et puis, il n'y a aucune ambiance sonore, là. Si, c'est très léger. Bon, bref. Toi, là. Une omelette automate. C'est donc à ça que ça ressemble. Merci mille fois. Ah non, mais d'accord, c'est une mission secondaire. Non, je ne sais pas. Ok, blablabla. Blablabla. Oh, putain. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Je n'ai pas envie de tout lire, là. Ça fait trop long. Non, non. Il faudrait quand même que j'y aille. Oui, ben. Je suis déroupé aujourd'hui, mais je me suis dit que j'allais venir voir si je pouvais créer quelque chose. Ok, il y a plus. Alors, attends, donc oui. Donc, les points d'exclamation. Oui, non, ben oui, c'est les étoiles, les objectifs de mission. Ok. Donc, je n'avais pas fait gaffe à l'intitulé de la quête dans le détail. Donc, c'est cool. La quête est remplie. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Redo. Un truc tout ce qu'il a accompli sur nage comme pour Julius, mais en pierre. Quoi? Tu veux dire qu'il y a des choses pas nettes? Donc, on va aller tout droit. Non, je vais aller valider la quête d'abord. Tac, au moins, il n'y a pas de grand temps de chargement, ça, c'est bien. Alors, contrat. C'est lequel que j'ai fait? Attendez. Ben, c'était... Quoi? Ah, confirmé. Oh là là. Rapport. Supermistron. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre de plus? Les grenouilles. Vaincre 5. Allez, hop. Alors, lui, il est où déjà? Grand route d'à l'Est. Mais c'est là où on va, de toute façon, oui. Donc, un scorpion géant. Je pense qu'on ne peut pas vraiment passer à côté. Alors, attendez, je veux jeter un coup d'œil à la map. Ah non, mais en fait, ça rejoint directement, donc le train ne sert quasiment à rien, quoi. Parce qu'on peut voir que j'ai déjà tout ramassé ici. D'accord, donc ils prennent le train pour faire 300 mètres. Tout va bien. Ah, tiens, ben des coquillages. Je crois que je peux valider une quête, maintenant. Alors, par contre, on va éviter de se battre contre les plantes pour le moment. Parce que je crois que c'est l'une des quêtes. Donc, on va éviter les combats inutiles. Ouh, le scorpion géant. Alors, je n'ai pas sauvegardé. On va essayer de le choper par derrière. Histoire de bien commencer le combat. Si un putain de poussin, ne me fais pas chier. Saloperie, là. Je subis des dégâts ou pas? Non, ça va quand même. Hé, hé, hé. Voilà. Cassez-vous les poussins. Ah tiens, on fait des petits commentaires, elle. Alors, belle plume x2, attaque surprise. Vous commencerez le combat qui s'ensuit encerclé par vos adversaires. Ok, mais au moins, on ne subit pas de dégâts directs comme eux. Ah, mais c'est cool, ça. C'est vrai qu'il y a un système d'affinité. Alors, c'est peut-être à force de battre en étant lié. Ok, obtenu grimoire par apide. Ok. Attends, petit scorpion. J'arrive. Quoique, il a de la fumée sur la tête. Est-ce qu'on peut le choper par derrière? Je ne sais même pas. Apparemment, non. Punaise. Attendez, je ne suis pas prêt là, psychologiquement. Est-ce que c'est un gros monstre? On est lié ou pas? Action commune. Hop, voilà. Et pourquoi on n'attaque pas? Je ne peux pas faire d'artelier, là. En tout cas, il ne réagit pas des masses. Ah oui, c'est que je n'avais pas validé le segment. Ok. Je n'ai rien dit. Alors, attendez, les pas. Non, c'est... Non, c'est avec L1. Pourquoi il ne les fait pas, cette patate? Fais ton pas sur le côté? Non, il ne veut pas. Bah, merde. Sur le côté. Merde. Je ne sais plus comment on fait les pas sur le côté. C'est bien avec L1? Non. Bon. Je ne sais plus jouer. Non, c'est pour se déplacer librement. Oh là là. Comment on fait les pas sur le côté? Je ne le retrouve pas. Bon. Tant pis. Il me semblait que c'était... Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il dégage, dégage, dégage. Soigne-moi un peu, là, s'il te plaît. Ah oui, non, mais ça soigne que sur lui, mince. Je sois collé pour que ça marche. Allez, valide le segment. Hop. Artelier. Bien fait. Bien, 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 bien. Alors, je ne retrouve pas. Mais mince, il y a bien moyen de faire un pas sur le côté, normalement. Eh, oh, 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 saignement, ce n'est pas bon, ça. Vas-y, Swan. Swan. Merci beaucoup. Tu te calmes, toi, là? Il est un serpent. Euh, serpent, scorpion. Eh, mais il est chiant avec ce truc, là. Swan. Merci. Putain, mais il, putain, dès qu'on se prend une attaque, on ne peut pas se protéger derrière. Ouais, bien sûr, je lance le truc quand il rentre dans le sol. L'utilité du truc, hein. Oh, mince, je suis parti de l'autre côté, est-ce que ça marche quand même? Apparemment, oui. Eh, ben, voilà. Putain, seulement 98 XP? Bon. Je ne l'ai pas super bien géré, mais ce n'est pas grave. Alors, il est plus facile de réussir un coup critique en attaquant les ennemis par derrière. Ok, inversement, vous avez plus de risque de subir un coup critique quand les ennemis vous attaquent par derrière. Ok. Bon, alors, titre, titre. Votre chat est de retour. Petit chat, qu'as-tu trouvé? Pomme de terre, carotte et thon. Est-ce que je peux les emmener ailleurs? Pas pour le moment, hein. Bah, écoute. On est reparti. Il faisait dodo. C'est pas grave. Bon. Attendez. Il n'est pas sur les côtés, je vais essayer de retrouver. C'est dans quoi, déjà, je ne me rappelle plus. Archive? Non. C'est net. Encyclopédie? Mince, mince, mince. Combat, il n'y a pas. Mince, c'est où? Guide de combat, pardon, je n'avais pas vu. Alors, sauter. Moi, ce que je veux voir, c'est les pas sur les côtés. Ça, c'est les pas arrière. Alors, putain, il y a tellement de catégories. Hop, 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 on se dépêche. Statistique. Lame. Oula. Attendez, wow, wow. Je me suis trompé de touche. Hop. Pivot, éclair, du haut de nom. Artelier, saturation. Ah, allez, je veux juste voir le pas de côté. Punaise. Mais je n'ai pas rêvé. Il y avait bien moyen de faire des pas sur... Il y avait même un titre, là, que j'ai eu. Par rapport à la scénette qu'on a eue avec Dude. Je ne comprends pas. Il y avait même écrit Lu, à côté. Bon, je ne comprends pas. Pourtant, j'en ai déjà fait des pas sur les côtés. C'est bizarre. Alors, attendez, il faut vaincre des crapauds. Allez, on n'essaye pas de les choper discrètement. C'est trop long. Ah, quoique, ils se barrent tout seuls. Tout va bien. Mais... Pourquoi ? Non, alors, j'ai foiré un truc que je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Toi, soigne-moi un peu, s'il te plaît, là. Aïe, aïe, aïe. Soigne, 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 soigne. Aïe. Merci. Toi, tu vas te calmer, là. Crapaud dégueulasse. Hop. Ok. C'était une magnifique charge puissante. Lorsque vous restez en garde pendant 0.75, après avoir activé la capacité de charge puissante, vous réduisez de 25% la quantité de PT consommée par l'arté suivant du combo. Plus un arté est puissant, plus il consomme de PT, alors veuillez activer la capacité de sorte à profiter au maximum de la réduction de consommation des PT. Charge puissante. Mais je l'ai, ça ? Attendez, vous pouvez... Ok, faire un rapport. Attendez. Charge puissante, c'est une capacité, on est d'accord. Ok, ben, d'accord. Donc après, c'est de protéger. Ok, ok. Ouh, attendez, wow, je peux m'attiver plein de trucs, là. Attaque en pas rapide. Permet d'effectuer une attaque pendant un pas avant. Ouais, c'est un peu gourmand pour l'instant. On va se contenter de ça. Ok. Ok, ok. Alors, du coup, il y avait aussi les bichettes, je crois. Ah, voilà, alors. C'est limité à combien ? Euh... Gelé d'orange. Donc c'est pas 10. C'est 15, ok. Bon. Gelé d'orange, c'est quoi ? C'est les pétés. Eh ben, on va les utiliser. Hop. Ouais. Hop. Donc il a appris une capacité. On va regarder ça à nouveau. Coup de pomme. Combien ça te coûte ? Ah ben, tu es presque, ouais. On va te laisser arriver jusque là. On changera après. Alors, je ne sais plus si je l'ai accepté, la quête, là, avec les espèces de bichettes. Ah, mais je n'ai pas accès aux quêtes. Mince, je ne m'en rappelle plus de ça. Hop, on va essayer de la choper. Oh, mais non. N'importe quoi. Ça va peut-être bichette. Je veux faire un pas latéral. Non, mais je ne comprends pas. Ah, au secours. Ça, c'est moi. Alors, les monstres d'élite disposent d'une potion de fer. Ok, nombre de personnages gravitants autour des panneaux d'affichage des missions disposent d'informations importantes sur la façon de vaincre ces monstres. Oui, oui. Chut. J'ai entendu un chat. Ah, ben oui, je me disais, j'entends un chat. Hey, rubis. Obtenu collier de rubis. Qu'est-ce que tu faisais là, petit rubis ? Alors, je n'ai pas fait gaffe s'il y avait un marqueur sur la map. Alors après, je ne crois pas avoir entendu de chat. D'ailleurs, si un de ces jours, vous entendez un miaulement en regardant l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Oh, putain, mais vous me faites chier les poussins. Comme ça, moi, je regarderai où c'était, le miaulement, et j'irai le récupérer. Hop, allez, on défonce le petit poussin. Oh, ils font encore leur truc chelou, là. Une belle plume, ok, ok. Je crois qu'on va aller valider les quêtes sur tout. Pour pouvoir en accepter de nouvelles. Euh, oui. J'essaie d'écouter s'il y a d'autres chats, mais je ne pense pas pour le moment. Non, on entend un peu la musique seulement. Ouh, 20 minerais élémentaires. Ah, fous-moi la paix, salut. Je veux juste récupérer les objets. Ah oui, il y a une deuxième zone avant d'arriver dans la ville. Par contre, je ne retiens pas du tout les noms de villes dans ce jeu. J'ai retenu Ludkir, là, ou je ne sais pas quoi. Tiens, encore des coquillages. Il m'en faut pas mal, je crois qu'il y a une autre quête avec 10. Là, j'ai une quête à valider avec 2, déjà. Oh, putain, j'ai une biche qui me colle au cul. Ah, elle m'a lâché. Oula, mais putain, mais calmez-vous, les monstres. Je fais que passer. Je ne regarde même pas les bâtonnets, si c'est des gagnants ou des perdants. Je ne sais plus à quoi ça sert, les bâtonnets gagnants. C'est pour avoir une autre glace gratuite, je crois. Mais pourquoi ils nous donnent ça, des bâtonnets ? Bref, on est quasiment arrivés. Non, laisse-moi la biche. Laisse-moi, laisse-moi. Casse-ci-tu... Non, mais alors... Ça me tracasse vraiment cette histoire de pas latéral. Parce que je sais que j'en ai déjà fait. Crottin. Monstre vaincu. Scorpactus. Le nom complètement improbable. Voilà, donc j'ai obtenu un titre. Ok. J'ai compris le système. En même temps, ce n'est pas bien compliqué, mais bon. J'ai le coquillage. C'est fait. Les poussins. C'est fait. Ah, il me faut encore des grenouilles. Grand route d'à l'Est. Marchandise. Ancienne écaille de poisson. Mais alors, attendez. C'est un loot de monstres ou ça se ramasse ? Trouvez-en un. Bah, trouvez-en un, en théorie, ça veut dire qu'on trouve dans la nature. Alors, il faut que je batte des biches, des crapauds. Après, les biches et les crapauds. Ça, on ne va pas le prendre pour le moment. On va faire tout ce qui est monstres, là. Des œufs. Oh, mais c'est quoi ces missions, là ? Client, Tom le Grognon. Griffe cassée. Mais je ne sais pas ce que c'est, ces trucs, là. Bon, et ça ? Mon chat, Luc, a été aperçu. Il aime les lieux surélevés. Duval. Grand route d'à l'Est. Eh bien, c'est bon, ça. Ensuite... Suzu, Luc... Ok, alors, il y en avait... Ah, Duval, c'est ici, Duval. Il aime les lieux surélevés. Il n'est pas vif. Il a les poils trop longs. Duval. Oh, tiens. On ne va pas tout rembourser tout de suite. Je vais finir avec les 4 que j'ai commencées. Hop, alors, il aime les trucs surélevés. Est-ce qu'il serait là-haut, là ? Waouh, regarde tous les différents commerces. Duval est une ville de marché. Ils disent que vous pouvez acheter juste quelque chose ici. Hum, mais tout le monde est en train de dire qu'il est cher de leur truc. Qu'est-ce que les prix sont les plus bas ? Alors, est-ce que les prix sont vraiment plus bas ? Je n'ai rien remarqué. Oui, mais pas de beaucoup. Bah, je n'ai rien remarqué, moi. C'est juste un peu ? Pourquoi ? Je n'ai rien remarqué, mais je n'ai rien remarqué. Mais, vous savez, il y a des plus grandes problèmes. Je sais comment faire les prix. Vous avez à faire les prix vous-même. Vous voulez bien, par haggling avec les prix ? Je n'ai pas vu des gens faire ça, mais je n'ai jamais essayé ça. Est-ce que c'est ce qu'ils n'ont dit ? Vous n'avez pas peur d'essayer, c'est vraiment facile. Vous n'avez pas peur d'essayer, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur d'essayer, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur d'essayer. Votre chat est de retour. Alors, qu'est-ce qu'il nous a ramené ? Le petit chat. Du ton. Chat suivant, Félix. Chat 3. Est-ce qu'il y a d'autres lieux ? Grand route d'Aleste. Allez, hop, c'est parti. Mais alors, du coup, ils considèrent que j'envoie les trois chats en même temps. C'est ça. Que je ne comprends pas trop, en fait. Je pensais qu'on envoyait chaque chat... Indépendamment, mais non. Ok. Bon. Je crois que j'avais un truc là-haut. Laissez-moi monter. Ah, mais ce n'est pas un chat. Si, c'est un chat. Avec une tête rouge, tout va bien. Collier de Luc. Donc, on va aller valider ça tout de suite. Nous avançons dans la chasse au chat. Hop là. Et, et, et. Il reste encore un chat. Donc, ça, c'était à Trigol... Je ne sais pas quoi. Elle adore les trains. Donc, elle devait être vers la gare. On va y retourner, alors. On va se faire les... Les monstres sur la route. Alors, attendez. Ici, il y avait quelque chose à faire, du coup. Je ne crois pas. Attendez, je vais regarder la map. Déjà, s'il n'y a pas une quête secondaire à valider. Il n'y a même pas de niveau. Ok. Bon, on va retourner à la gare de l'autre côté. Et en théorie, on va pouvoir bouger bientôt. Là, j'ai de quoi rembourser les 7000, largement. Ouais, 1300. Alors, il me faut des biches et des crapauds et des plantes aussi. Donc, on va se faire quelques combats. Non, mais ouais. Non, je n'arrive pas à retrouver. Comment on fait des pas latérales, bordel de merde ? C'est en train de m'agacer, ça. En se protégeant, il n'y en a plus en sueur et là, peut-être ? Ben non, on n'aime pas. Ah, on peut se protéger en haut. D'accord. Boost de monstre. Titre presque obtenu. Enchanteur défensif. Oh. Ok, vous avez déjà gagné un truc. Ok, rapport de mission. Je vais vérifier au niveau des orbes. J'ai un peu perdu le fil. Non, c'est bon. Hop. On va les laisser comme ça encore un petit moment. Dans le dos, vilain crapaud. Hop là. Dégas moins. Faut peut-être changer de straté. Arrête de m'écraser, toi, là. Sérieux. Tiens. Artélier, mince. Je ne sais pas viser. Ok. Crapaud. Non, on n'en a pas tué assez. Ok, donc on va essayer de tout ramasser. Parce qu'apparemment, il y a un caillou à ramasser. Mais alors, je ne sais pas si c'est dans un sac, sur un mur, dans une paroi, sur un rocher. Ouh, alors, attendez, on va changer un petit peu, du coup, vu qu'ils ont progressé. Cible cachée, c'est quoi, ça ? Lorsque vous provoquez un ennemi, ces attaques ont plus de chances de rater. Ouais, on va partir sur autre chose. Dextérité. Alors, pourquoi il y a deux trucs, là ? Pourquoi il y a du bleu ? Ok, donc apparemment, il y a moyen d'être à cheval sur deux trucs. Agilité. On va commencer par ça. Hop. Chial de résurrection. Hop là, petit crapaud, tu vois, creveille. Vite fait, bien fait. Ah, on se fait attaquer pendant la préparation de l'attaque, ok. Sympa, le crapaud. Crape terrestre. Alors, arme, armure et accessoire. Quand vous vous rendez dans une ville pour la première fois, il est probable que les magasins proposent des équipements inédits. Ok, ajustez votre équipement dans le menu adéquat. Ok, ok. Ouais. La petite L. Bon, les crapauds, ça va deux minutes, hein. Hop, hey, ramasse ! Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là ? Eh oh ! Ah, je vais me faire attaquer. Non, 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 casse-toi. Alors, je vois pas où ils ont... Oh, putain ! Non, pas de dégâts plus. Bon, ils ont pas fait long feu. Bon, j'ai une mission avec la pierre, là, j'aimerais bien la trouver. À moins qu'il y avait un détail que j'ai pas remarqué, qui expliquait où on pouvait le trouver. Je crois pas que ce soit là-dedans, quand même. Non, bah non. Je sais pas. Bon, tant pis. Dans le dos, la plante ! Dans le dos ! Raté. Raté, raté. Poussin, poussin. Hop là ! Oh ! Il commence à y avoir de la magie, là. Ok, je suis plus heureux de faire. Titre presque obtenu par derrière, débutant. Ok. Donc les plantes, j'en ai tué une. Il m'en reste au moins quatre à tuer. Donc il me faut encore des plantes. Il y en a une un peu plus loin. On ramasse tout. On espère en trouver ce qu'il me faut pour la quête. Ramasse vite, vite, vite. Oh là là, oh ! Alors, je me rappelle que dans le premier Tales of Xilia, quand il y avait deux ennemis à côté physiquement, dans le combat, il y avait plus d'ennemis. Alors, je sais pas si c'est le cas ici, mais pas expliqué. En tout cas, les ennemis commencent à être un peu faibles, là. On les torche assez vite. Bon. À moins que, ouais. C'était pas précisé si c'était sur une autre région. Enfin, est-ouest. Ce fameux caillou qu'il me faut. Tiens, il y a une biche avec lui cette fois. Non, 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 c'est pas la peine de lancer ça. Ok, bon, c'était un peu du gaspillage. J'ai pas fait attention. Comboïste en herbe. Sandwich. Comment ça ? Vous ne pouvez toutefois pas en transporter davantage. Pourquoi j'en ai combien des sandwichs ? On ne peut porter qu'un truc. Ils sont sérieux. C'est nul. Encore accompagné d'une biche. Et oh, mais il se fard complètement. Allez, hop. Je n'ai même pas vu ce que j'ai gagné du coup. Cota atteint pour le monstre suivant. Cheval d'Alest. PC x2. Ok. Euh, plus deux, pardon. Tac, les plantes, je ne sais plus à combien j'en suis. Je ne crois pas avoir fait le quota qu'il faut. Hop. On va s'en faire une de plus. Un petit poussin juste avant. Hop, un petit artelier. Voilà. Parfait. Ok. Donc, en théorie, c'est bon. On va essayer de trouver ce foutu rocher, là. Une petite pierre, là, qu'il faut trouver. 50. Non, c'est à chier. Ah, puis on va se faire agresser. Non. D'accord. Coquillage. Ah, ben, je vais peut-être arriver à 10, en fait, à force de cumuler. Minerets élémentaires. Un petit sac. Ah, ben, ça brille. Minerets élémentaires. Hop, ils ont appris des capacités. Alors, on va voir ce que ça donne. Toi, galé, galé. Force brute. On va te laisser continuer. Danse. De l'hirondelle. Ça me paraît un petit peu loin. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus intéressant ? Non. Non. On va te laisser sur brise. Hop. 500. C'est un peu plus intéressant que ce qu'on trouve d'habitude. Boost de monstres. Bon. Je crois que c'est mort pour la pierre. À moins que ce soit ça. Non. Alors, ça se trouve, ça ne se ramasse pas dans le décor. On va aller valider. Les quêtes, c'est par ici. Et puis, on va rembourser. La différence. Alors. En cours. Tiens, on va s'en occuper de ce chat. Donc, au niveau de la gare, il doit être. Ça, c'est fait. Hop. On va peut-être atteindre. Non, pas encore. Alors, attendez. C'est ça, là. Grand route d'Alest. Ancienne écaille de poisson. Mouais. Mais je sais pas. Contra. Ça, je n'en ai pas encore vu. Ah, tiens. Hop, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait aussi. Badge en bois. Ok. Je ne suis pas encore allé sur la route de Torbalan. Hop. Cote Scorpion, c'est fait. Mais c'est bien. J'ai plein de quêtes, là. Oh là là. Quand on ira sur cette route, il y aura plein de monstres à affronter. J'ai pas d'œuf. Ça, je peux l'accepter maintenant. Ouais, mais j'ai pas assez de coquillages encore. On va accepter celle-là quand même. Puis celle-là aussi, non. Ah, j'ai pas encore la branche en bois, pardon. Rayon de soleil, tiens. C'est pas une orbe de machin, là ? Bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Prochain payment. Allez, on donne 3700. Plus que 19 997 000. On peut bouger maintenant. Du coup. Il faut choisir. Helioborg m'inspire un peu plus. Allez, hop. Donc l'autre, quand elle est au téléphone, elle fait des monologues. Encore ? En tant qu'elle est énervée, là. Bon, on va lever la deuxième restriction tout de suite, en tant qu'à faire. Alors, vous avez reçu un bonus en récompense de vos efforts dans le remboursement de votre dette. Un objet vous atteint dans la boîte aux lettres au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il faut retourner chez nous, non mais n'importe quoi. Je ne peux pas entrer à Valen's GHS. Tu es très bien, tu as l'air bien. Qu'est-ce que c'est de l'air bien ? Ils ne le font pas ? Je ne fais rien de spécial. C'est probablement juste la soffure. Ok. Attendez, je voulais vérifier un truc. Le prochain, c'est encore 7000. Bon. Quoique, je ne peux pas le vérifier rapidement dans ma boîte aux lettres, en fait. Mais je vais aller chercher le chat au niveau de la gare. Quoique non. On va aller chercher la récompense dans la boîte aux lettres. Ensuite, on va à la gare. Et on se rend dans la nouvelle ville. Donc, la boîte aux lettres. Où est-ce qu'elle est ? Une boîte aux lettres, normalement, c'est à l'entrée. On ne peut pas ici. Ah, c'est là. J'ai reçu un paquet. Des croquettes. D'où je reçois des croquettes dans ma boîte aux lettres. C'est... N'importe quoi. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a un vrai salaire qui va rentrer, du coup. Mais ça peut être assez cool. Pour compenser un peu la dette. Alors, la gare. Attendez, non, non, c'est... Attendez. Ah, ben si, c'est là. Pardon. Donc, il y a un chat qui adore les trains. On va essayer de le trouver. Pourquoi ils ont fait une zone aussi grande ici ? Là, il n'y a rien. Chacha, où es-tu ? J'essaye de tendre l'oreille. J'entends rien. Ouh, attraper. D'accord. Je ne le voyais même pas. Super. Eh ben voilà. Du coup, on va bouger tout de suite. Ce sera fait. Attendez, ben comment je fais pour aller à la nouvelle ville ? Comment je fais pour aller dans la prochaine ville ? Oui, ben merci. Mais les machines, je peux aller qu'à Duval. Je m'en fous d'aller à Duval, moi. C'est à deux pas d'ici. Bon, ben on va essayer d'aller à pied. Mais attendez, c'est bizarre leur truc. Bon, ben on essaiera de prendre la grande route de Thor Ballant. On va voir ce que c'est. Donc on va s'en approcher. Ou alors on se sauvegarde ici. Non, on va s'en approcher. Ça sera fait. Mais alors je ne comprends pas pourquoi la destination qu'on a débloquée n'est pas sélectionnable. Ouh, des pigeons. D'accord, les pigeons, ils ne s'envolent pas. C'est très logique. Hop, on continue. Je vais peut-être aller valider quand même la quête du chat tout de suite. Parce que j'ai peur de l'oublier. Comme ça, ce sera fait. Tac. Ok. Tant qu'on y est, on va accepter les quêtes. Ah, je n'ai pas encore la branche en bois, bien sûr. Ça, c'est la grande route de Thor Ballant également. On prend. On prend. On prend. Ah, je ne peux plus. Ok. Donc, il faut éviter les phacochères et les chats pour le moment. Et, et, et... Ah, il n'y a pas de point de sauvegarde ici. Peut-être sur la route. D'accord. Tac. Et bien, on découvrira cette zone au prochain épisode. Donc, je vous dis, ben, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501